Qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? Avec le sujet sur lequel on développe. Et grosso modo, cette personne-là fait de la pub pour quelque chose. Et il se trouve que rien que le fait de le rechercher sur Google fait que ça fait gueuler les antivirus. Donc on sent que c'est une espèce de tentative, il y a une tentative de phishing qui s'est déroulée là tout à l'heure. J'avais un doute par rapport à ça justement sur la discussion, mais je voulais pas faire chier. Je voulais pas faire chier, mais il s'avère là justement en regardant Rapidos, en regardant l'historique un peu, que ça se fait. Les gens viennent sur des streams pour essayer de faire de la pub sur des choses, ça arrive à chaque fois. Mais par contre, il y a aussi des tentatives de phishing. Donc faites attention à vous. Si vous regardez en replay que vous avez l'historique du chat, faites attention à vous quand on commence à vous donner des liens et tout ça. D'autant que moi j'ai pas de modérateur. Enfin, je modère moi-même, mais si quelqu'un met un lien ou des trucs comme ça, je vais pas commencer à checker des trucs. Donc faites attention quand vous voyez des choses, des liens qui apparaissent dans le chat. Parce que ça pue un peu quoi. Voilà, parenthèse fermée. Faites attention à vous et pensez bien à installer sur vos ordinateurs un antivirus, un anti-malware à jour. Et ça devrait bien se passer. Alors, sinon, on retourne sur notre développement. Donc on a fait un premier scénario, justement, sur le cas où on faisait la création d'un main menu. Ça c'est OK. Maintenant, on va faire le fait de joindre un match simple. Donc on va rajouter un describe. Je vire les tests qu'il y a dedans. Je vire quasiment tout. Et on va mettre le scénario, donc le fait de joindre un match. Alors, On va voir par rapport à cette fin. On va y aller crescendo. Il y aura peut-être besoin de prérequis par rapport à ça. Pour le matchmaking view. Parce que là, en fait, on va faire disparaître le main menu. Et on doit faire apparaître la vue de matchmaking. Donc déjà, on commence. Sur le fait qu'on a un main menu qui est crate. On va commencer avec ça. Given the main... Ah non. Je fais une bêtise. Given the main menu. Donc là, on va faire un expect. Select main menu is created. Is. True. Je lance les tests. Donc, ça plante. Parce qu'on n'a pas fait un... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! « Before Eagle » parce que... C'est quoi ? Ah oui. On va rajouter « Before » ici. Et là, on a un pépin. Ah, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi le souci ? J'ai dû faire une connerie, quelque part. « Before » ou alors c'est sur ma définition du « before ». Je suis en train de canner, moi. « Before ». Oui, pourtant, on fait la fonction. Non, normalement, ça fonctionne comme ça. Non, normalement, ça fonctionne comme ça. « Shrug » « Shrug » Qu'est-ce qui va pas ? Alors, on va essayer de faire un « catch ». « Erreur » « Erreur » « Trop » « Erreur » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Ah, il y a encore un « done » là-dedans, putain ! » « C'est pas possible ! » « Ah, ça fait chier ! » « Ah, j'en ai marre. » « J'en ai marre des « done » en fait. » « Je crois que je vais arrêter de les utiliser là parce que ça m'emmerde. » « On va faire directement un « return » de menu « create » là. » « Arrêtez de m'emmerder. » « Voilà, et euh... » « Salut, Nabille ! » « Comme ça, ça va mieux marcher. » « Arrêtez de m'emmerder. » « Voilà. » « Ça, c'est OK. » « Euh... » « Donc, on retire les « done ». » « Les « done », ça casse les couilles. » « Donc, on va gérer les promesses. » « Return. » « Voilà. » « Euh... » « Il n'y a plus de tout ça. » « Je relance mes tests à chaque fois. » « C'est OK. » « Là aussi. » « On vire les « done ». » « OK. » « Alors... » « Donc, on a notre « main menu » qui est créé. » « Et donc, derrière... » « Normalement... » « Qu'est-ce qu'il nous demande ? » « On va plutôt le faire « given the main menu is created. » « OK. » « Quand le joueur rejoint un match simple... » « Donc... » « Ce qu'il faudrait faire... » « On va le faire basique. » « On va le faire basique... » « Euh... » « Quoique... » « Quoique... » « Euh... » « Euh... » « On va créer... » « On va reprendre le besoin. » « Si ça se trouve, on va devoir créer d'autres choses, mais... » « C'est vrai qu'on n'a pas encore mis la notion de joueur dans le jeu. » On va le faire. Là, on va juste mettre l'événement. Ça, c'est bon. On va résoudre les problèmes de compilation, donc on va faire un NewPlayer JohnSimpleMatch, et donc on va créer une classe Player JohnSimpleMatch. Alors, on est en train d'avoir deux entités différentes. Là, ça m'emmerde un peu. Je pense qu'on va faire quelque chose d'intermédiaire, mais je le note. Donc, on va avoir du player avec tout ça. Je pense qu'on va faire quelque chose d'intermédiaire. Donc, là, dans l'idée Given Quand le joueur joint un match simple Ouais On va faire la On va dire que que l'event du joueur Donc zone et player Player A C'est l'idée Et donc là Là ça serait plus When the event Comment je vais pouvoir faire ça Alors ça à la limite ça peut être plus au niveau de la RFC instance Et puis Il y a Direction Un match Un match Un match Et puis Un match un match sans C'est là où j'ai du manque là-dessus. Comment je vais l'implémenter ? À la limite, on va faire quand la stance... On va plutôt faire comme ça. ... 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 Ok. Donc, quand... ... ... ... ... ... ... ... ... Là ce qui serait intéressant c'est de faire return. On va faire un rfc instance handle message ça pareil on rajoute la méthode on va même faire du... Ah non on va même faire du on message on va faire du on message ok donc sur le du on message là ce qu'on va vouloir faire on va vouloir on va vouloir envoyer un message le même message au serveur instance on ah oui donc là il va falloir qu'on fasse il va falloir qu'on fasse quelque chose qu'est ce que j'ai fait secours voilà là on veut plus vérifier on va faire un sent message on va faire un expect on va faire au plus rapide et puis après on va mettre en place la cleanarchy sent message égal send message to euh... rfc server instance on fait ça de manière assez crade pour résoudre nos problèmes de compilation tout de suite je mets la méthode euh... pourquoi j'ai ça ? euh... non c'est pas ça que je voulais faire c'était plutôt du... euh... 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 voilà donc là j'ai résolu tous mes problèmes de compilation je lance mes tests donc là on a on a un pépin donc là ce qu'on va faire c'est que on va résoudre nos problèmes de nos tests qui ne passent pas on va juste faire un this pour un sent message to rfc machin égale message voilà le plus con le plus con possible et donc là on a besoin donc d'un on va avoir besoin d'un messaging system donc au lieu de... au lieu de faire ça on va faire un this euh... interact with messaging system voilà donc le messaging system n'existe pas on va déclarer la propriété de type messaging system interactor on va créer l'interface interface messaging system interactor et donc on va déclarer la propriété euh... sauf que là on ne veut plus on ne veut plus tester ça on va plutôt vouloir dire euh... on va plutôt vouloir que ça envoie un message un message voilà voilà et donc au lieu d'affecter une propriété on va plutôt faire ça on fait... on alimente le constructeur alors déjà on range un peu on range un chouïa quand même on n'est pas des baits euh... ça on va dire que c'est du privé aussi euh... ça on va dire que c'est du privé aussi euh... euh... et donc on va faire un... this point interact with messaging system égale euh... voilà donc là on est bon normalement on est bon ici par contre il faut qu'on il faut qu'on crée ici euh... il faut qu'on crée un new on va faire une classe ici je vais l'extraire après hein je le fais je le fais à l'endroit où au plus proche pour être plus rapide classe euh... avec messaging system égale new non avec messaging system implements euh... messaging ça je l'ai pas je l'ai pas j'allais là ah oui non je l'ai pas exporté donc move to new file comme ça elle est présente et donc là messaging system interactor on implémente l'interface voilà donc là on va faire un current message string je l'instancie à nul hein pour le moment je l'instancie à nul hein et donc là on va faire juste un this point current message égale message tout connement qu'est-ce qui lui va pas ? oui d'accord donc là on va faire un new fake messaging system mais d'ailleurs on va faire un const fake enfin je peux faire un extract ou constante là salt apply voilà euh... messaging system et donc là vu qu'on peut plus on peut plus tester comme ça on va utiliser notre fake messaging system qu'on a mis ici et là on va juste vérifier le current message voilà donc là j'ai encore des pépins quelque part oui donc là on va faire aussi ouais donc la classe on l'extrait je peux pas ? ok on va la mettre un peu plus haut et là on va faire un new fake messaging system ok donc là j'ai j'ai résolu mes tests ça fonctionne je suis passé en cleanarchy même si c'est pas propre le message on va pas faire on va faire un message structuré l'idée c'est qu'on puisse envoyer des messages avec une structure de message qui soit viable qui soit viable pour nous euh... donc nous on va vouloir donc là on voit qu'on a une duplication donc ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait faire c'est quoi ? c'est euh... join simple match message donc on va faire le match R ça va être le... euh... layer A 1 2 join simple match comme ça je peux valider ça ici et donc là on a je pourrais m'amuser à faire des choses au niveau des messages je vais créer un dossier message et donc le fake messaging system ça on va le déplacer dans un fichier par contre ça c'est parti voilà on a le fake messaging system donc le fake messaging system il va partir dans les messages je le vois pas mais il est où ? message ça c'est bon mais par contre on est au niveau des au niveau infra ici voilà donc on est dans l'infra il nous faut aussi un non on va aussi faire un port alors le port il était où ? messaging system interactor voilà ensuite qu'est-ce qu'il nous faut ? alors est-ce qu'on a toujours là on est en face de refacto on remet en ordre un peu tout aussi au niveau de notre entity interactor on peut aller au niveau entity donc là je pourrais mettre un port ici donc au niveau du fake messaging system on a envoyer un message à une RFC instance donc ce que je me dis pour le rendre un peu plus générique ce truc là parce que je vais pas utiliser 40 000 systèmes de messaging j'aimerais bien dire à qui je veux envoyer un message donc ce qu'on pourrait indiquer on va structurer les messages donc on va faire une interface on va faire un new file message donc interface message à la limite on pourrait faire un composant on pourrait faire un composant messaging aussi exemple exemple je vais le faire après on va d'abord s'occuper du message donc si on voudrait faire là au lieu d'avoir message on va faire on va faire un export au lieu de mettre string on va faire message on va faire une effbean qui ray sur ma vie c'est pas ça si je lance là les tests normalement j'ai peut-être planté des trucs ou pas non ça continue à passer ok donc là c'est au niveau du message on devrait avoir destination on pourrait dire ça serait à destination on pourrait dire ça sera à destination du j'ai fait chien est-ce que j'envoie un message à destination d'une entité non 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 ... Je vais faire au plus simple Je vais faire au plus simple ... 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 Pourquoi ? Oui, parce que... Voilà. Et donc là, au niveau des tests, normalement j'ai un pépin parce que voilà. J'ai pas le remplacement. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est au niveau de l'entité... Non. Au niveau de la RFC instance, on va vouloir dire que... On va vouloir envoyer... Et d'ailleurs, là, il y a un pépin là-dessus. Send message. Voilà. On veut envoyer un message. Et donc là, notre message, on veut qu'il est... Entre autres, on veut que... message soit égal à message.message. Malheureusement. Faut que j'améliore le naming là-dessus. Ça serait peut-être un event, peut-être. Le message... Le typage, là, on va peut-être faire un gestionnaire d'événements plutôt au lieu de... Au lieu de... Et un événement contient un message et il contient une destination. Ça en verra. Donc on envoie ça à la serveur instance. Voilà. Et là, c'est OK. Donc là, j'ai réparé mes tests. Tout est bon. Comme ça, nous, dans le gestionnaire de messages de production... Dans le gestionnaire de messages de production, en fait, on va avoir un message... Donc on a un messaging system interactor. On a un fake, là. Là, nous, on va essayer de dire... En fonction du destinataire... En fonction du destinataire... Éventuellement, on peut peut-être même un type... Un... Un... Comment ça s'appelle ? On peut peut-être mettre même un destination type... De type... Après, en fonction de la destination, on va le voir tout de suite. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. On ne va pas faire évoluer l'interface. Mais grosso modo, on pourra dire... En fonction du message du destinataire, en fait... On pourra soit l'envoyer en local, dans le système de messaging local, au client ou au serveur, ou l'envoyer à distance, au client ou au serveur. Et par contre, il va falloir qu'on fasse un messaging system, je pense. Et donc, le messaging system devra... En fait, ça va être le passe-plat des messages. Et ça sera le messaging system qui va grosso modo s'abonner au... Au système de messaging qu'on mettra quelque part. Ouais, c'est pas mal, ça. Si ça fait le café, tout ça, franchement, ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Parce que là, on a vraiment un découplage... On a un découplage qui est vraiment sympa. Je me dis même, vu que si j'utilise un faux... Est-ce qu'on pourrait même émuler un faux serveur au début pour dire qu'il se passe des choses ? Je sais pas. On verra. On va continuer. Donc... Qu'est-ce que je... Donc... On a envoyé un message à l'instance RFC Server. OK. Ça, je vais le mettre dans les messages, justement. On va le faire en... On va le mettre en fichier. Et donc, on va le stocker. Ah putain, ça embarque. À chaque fois, ça embarque les tests. C'est chiant. C'est l'enfer. OK. Je me dis que je pourrais éventuellement commencer... On va refaire une refacto. Là, j'ai tout modifié. Tous mes tests fonctionnent. Pour tous ceux qui regardent, si à un moment, vous n'êtes pas sûr que vous allez attaquer une refacto un peu lourde, si vous sentez... Soyez sûr que tous vos tests fonctionnent, en fait. C'est vraiment là où je veux en venir. Soyez vraiment sûr. Par exemple, si je fais un autre... Vérifiez aussi que vous n'ayez pas d'efforts positifs quand vous rajoutez un test. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir un test qui plante. Donc là, je voudrais remplacer... On va renommer message par event. Donc, au niveau des infras, on va faire un fake event system. Au niveau des ports, on va avoir un event system interactor. Au niveau du message... Donc ça, on va l'appeler event, à la place. Et ça, c'est... Ça, ça fait partie des messages. Salut, Zizou. Ouais, la couverture... La couverture, j'ai des doutes après, derrière. Je ne suis pas un adepte de la couverture de test. Mais vu qu'on fait de la TDD, je pars du postulat que si mes tests fonctionnent... Vu qu'on est parti des tests pour faire le comportement... Je me dis qu'à partir du moment où la test suite fonctionne, c'est OK, quoi. Et au pire, si on a pété un truc, ça veut dire qu'on a mis de l'implicite. Et donc, c'est bien fait pour notre gueule, en fait. Dans le délire. Mais c'est lié à ce que tu dis. C'est lié aussi à la couverture. Donc là, j'ai fait du renommage des fichiers. Mais par contre, je n'ai pas... Je n'ai pas défini... Mais... Enfin, je n'ai pas renommé mes classes. Donc, on va le faire maintenant. Donc, on va faire un fake event. Event. Système. Et au lieu de faire un send message, on va faire un send event. Donc, on remplace message par event. Et le current message, on va mettre... Merde. On va mettre current event. Voilà. Dans le port. Donc, au lieu d'avoir un messaging system interactor, on va avoir un event system interactor. Et donc là, on a toujours le send event. Sauf que là, au lieu d'avoir un message, on va mettre event. À la place. Là, l'interface message, on va l'appeler event. L'event contient un message et une destination. Et donc, on va avoir un event destination à la place. Et éventuellement, parmi les messages, on pourrait mettre plutôt un typage. On va mettre un message type, éventuellement. Comme ça, on aurait un inventaire des messages, en fait, disponibles. Et donc là, ça fait changer pas mal de petites choses. Mais c'est pas vilain. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on a tout. On aura notre sélecteur de messages, en fait. Ça qui est rigolo. Bon. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Event ne veut pas être injecté. Je pense que c'est lié... C'est du dôme mecouille, là. Ça, ça va être chiant. On va faire un game event à la place. C'est chiant, mais bon. Donc là, on va mettre un game event. Voilà. Et là, maintenant, je peux mettre ce que je veux. Avec la destination, je choisis ce que je veux. Donc le RFC serveur. Et donc, je dis que je veux que ce soit égal à mon expected event. Et là, normalement, à part des choses qui me font chier... On devrait être pas trop mal. Il y a le fake event système. Ouais. Donc là, il faut que je fasse un message vide. À la limite, on peut mettre un... On va faire un petit troll. On va mettre un dafuck message. Voilà. On s'en fout. Voilà. Ok. Donc là, j'ai tous les tests qui remarchent à nouveau. Par contre... On va plutôt... On va tout renommer en game event. C'est pas grave. Droit de rejouer. Ok. Fake game event system. Message. Il n'y a plus besoin. Et dans les ports, on a un... Game event system interactor. Donc on va modifier l'interface d'abord. Game event system interactor ici. Game event. Et... Ici... Game event. Current. Game event. Et là, on va avoir un fake game event system. Bon ça, ça reprend un peu ce qu'on avait fait sur Bangorang, pour ceux qui se rappellent. À savoir qu'on envoyait des événements dans le DOM. Enfin, pour Svelte, on générait des événements, des notifications. J'avais fait un système de notification à envoyer dans Svelte. Et donc ça avait des conséquences. On faisait un système de Publisher et Subscriber. Et donc le Publisher générait des messages. Donc le Send Event. Et donc nous, il va falloir aussi qu'on fasse un... Au niveau du fake game event system, il va falloir qu'on fasse du... 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 Comment dire ? Il va falloir qu'on fasse du on-event. En fait. Parce que c'est lui aussi qui va recevoir les événements. Et en fait, on aura éventuellement sur le... On va avoir un... On va avoir un fake... Un fake receive event, en fait. Pour émuler le Publisher. Enfin, pour émuler le Subscriber. Comme quoi il recevra un message de quelque chose. Ça permet... Ça permet d'émuler le Publisher et Subscriber, en fait. Dans l'idée. Et donc, est-ce qu'on implémente tout de suite le... Ah non, tu me diras. On pourrait le faire... Un truc que je risque de confondre. Parce que là, on est dans l'implem technique. Et je sais qu'il y a de la notion de système. Il faut que je réfléchisse à ça. Ou alors, je mets un niveau d'abstraction supplémentaire. Ça peut être ça. Je pourrais faire un... Éventuellement, au niveau infra. Je pourrais faire un Event Broker. Ah, ça pourrait être sympa, ça. Alors, je vais tenter une expérimentation. Vu que là, pour le moment, je reste en mode... Je reste en mode... Je reste frais. On va faire... Attention... Alors, il est où ? Il est là, le fake. Donc, le fake, je vais le mettre dans Game Event. Mais je le mets à la racine. Je vais le renommer... Client Game Event System. Grosso modo, c'est mon gestionnaire d'événements. Et c'est lui qui... À la réception... À la réception d'un événement, c'est lui qui va faire l'aiguillage. Dans l'idée. Après, est-ce qu'on n'en fait qu'un seul ? Est-ce qu'on en crée plusieurs ? Ça, on verra dans le temps si on sépare les choses. Au niveau des systèmes, justement. Ça, il faudra qu'on voie. Mais grosso modo, on a du Send Event. Ce qui serait... ... ... ... ... ... ... C'est là où il faut que je creuse, parce que l'idée c'est qu'on ait... Receive Event, Game Event, Et donc là il faudrait qu'on ait... On va avoir besoin d'un Entity Interactor ici. All right. Dans l'idée... Comment je l'ai fait moi ici ? D'ailleurs j'ai gardé le All Message là. Amis, ce qu'on pourrait dire c'est que... Ouais. 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 Ok, et donc là, on va faire un this.interac with entity. Donc là, il faudrait peut-être qu'on rajoute quelque chose. Je vais mettre la logique ici pour le moment. Je vais mettre la logique. Là, on veut le RFC instance. Ça, je ne sais pas encore. C'est le Find Entity en fait. Là, il y a un problème de typage. Et on a un pépin. À quel niveau ? On n'en peut pas là-dessus. On n'est 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 pas là-dessus. Il faudrait juste mettre un fake publisher et un fake subscriber quelque part. Mais avant ça, on va régler les problèmes. Donc là, il veut quoi ? Il va vouloir le InMemoryAntityRepository. Non, non. Parce que je l'ai... Oui, c'est ça. Ok, donc là, j'ai tout... Tout est réglé. Si je lance les tests, on est bon. Je n'ai pas pété les tests. Donc après, est-ce que c'est overkill ou pas ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que d'avoir un système de gestion d'événements, c'est pas mal. Parce que moi, ça me permet... En fait, je peux mettre tous mes événements du jeu. Je peux les mettre là-dedans. Enfin, j'en fais un client. J'en fais un côté serveur. Parce que grosso modo, sur le ReceiveEvent, en fait, on ne sera pas... Ça ne sera pas la même... Ça ne sera pas la même... Et puis sur le SendEvent aussi. Parce qu'il y aura du SendEvent. Il y aura... Grosso modo, on va publier un événement local. Et ou alors, on va publier un événement au travers du réseau pour atteindre un système distant. Donc ça, ça va être des implémentations différentes. Et puis à la limite, ça, je me le cale dans le contrôleur, en fait. Je suis con. Ça, c'est mon contrôleur... Mon contrôleur web va avoir une API de type Event. Je lui envoie des messages dans l'API pour la réception des messages clients vers le serveur. Et à chaque fois qu'il reçoit un message, en fait, il va utiliser le client ou le serveur GameEventSystem. Et il va transmettre. Et il va faire le ReceiveEvent, en fait. Pour le donner à bouffer. Et après, ça part. Après, ça part acquis de droit. Là, ce qu'il faudrait faire... Plutôt... J'aurais bien voulu que ça me crache. Parce qu'il y aura des messages qu'on va vouloir envoyer à une seule entité. Et des messages qu'on va vouloir envoyer à plusieurs types d'entités. Romeo. Donc, je me dis... Là, parce que là, le RetrieveEntity, ça ne m'en retrouve qu'une seule. Ça ne fait pas un filtre. Il est où ? Une memory, là. Dès qu'il trouve la première, il la retourne. Mais grosso modo, il faudrait peut-être... Il faudrait peut-être les ajouter dans un tableau d'entités. ... Ça, je verrai. Je suis en train de canner. Je crève de chaud. Donc là, si je modifie mon test pour ne pas appeler directement ma classe en question, ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, j'ai un New Client Event System ici. Donc, ce que je peux faire éventuellement, je la transforme en constante. Et donc, j'ai mon... Comment je l'ai appelé déjà ? C'est un Client Game Event System. Je le mets quand même dans... Voilà. Et donc, ce que je peux faire... Au lieu de... Enfin, non, ce n'était pas ici. Ce n'était pas à ce endroit-là, mais bon, pourquoi pas ? Je pourrais m'amuser à faire des refactos pour mieux gérer mon... Pour mieux gérer... Je pourrais faire un Before Itch, par exemple, pour réinitialiser mon jeu, en fait, à chaque fois. Ça, je vais m'en occuper après. Donc, lui, le nommage, on va le remettre bien. Donc, on va faire un Client Game Event System. Et donc, là, au lieu de faire un RFC Instance On Game Event, je peux remplacer mon... Je peux remplacer ça pour dire qu'il y a mon Game Event System qui va envoyer... Qui reçoit l'événement suivant. Et normalement, si je ne suis pas trop con, j'ai mes tests qui passent toujours. Donc, j'ai abstrait le fait que je fais appel directement au RFC Instance. J'utilise un gestionnaire d'événements. Ce qui fait que moi, dans mes prochains... Dès que j'aurai besoin de générer des événements, je vais pouvoir utiliser le Client Game Event System pour envoyer les événements à qui de droit. Donc, ça peut être pas mal. Et si jamais le truc, il est... Parce qu'après, on utilise une librairie de système de messaging. Quand le truc, il va être un peu surchargé d'événements, grosso modo, le système de messaging va faire tampon. De ce que je comprends. C'est plus scalable. Qu'est-ce que je voulais voir aussi ? Je pense que c'est bon. Je regarde si je gère des... Est-ce que je fais des events autrement encore ? Mais je pense que c'est ok. On va passer à la suite. On veut que le Main Menu ne soit plus visible. Et on veut que le Matchmaking View soit visible. Et on n'a pas encore créé de Matchmaking View. Donc, le Matchmaking. Donc, on rajoute un test. Donc, on veut vérifier que le Main Menu n'est pas visible. Donc, ce qu'on va faire... On a notre InMemory, notre Entity Repository là. D'ailleurs, ça, je pourrais le transformer en système. Un Client Antity Repository. Parce que le fait qu'il soit en InMemory... Après, on pourrait tout stocker. Ces choses-là pourraient être stockées dans des bases de données. Mais est-ce qu'on a besoin de bases de données à tout moment pour ce truc-là ? Ça pourrait être intéressant si on veut faire de l'optimisation mémoire. Et encore. Pour moi, les classes, les Entités, tout ça, ça reste en mémoire. Il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie ça. Donc, InMemory, Entity Repository. Donc, on veut le Main Menu. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini le test. Je rajoute. Donc, InMemory, Entity Repository, point, retrieve Entity. Et là, je mets la classe potentielle. Donc, je veux un Main Menu. Et ensuite, je peux faire un point. Et donc là, je peux faire un Is Created. Est-ce que le Is Created est passé à False ? C'est faux. Il est visible. Donc, ça veut dire qu'il nous manque dans notre RFC Instance. Le fait de dire... C'était le... C'était le... Oui, imaginons qu'on n'a qu'un seul Game Event. Donc, Retrieve Entity, Main Menu. Retrieve Component. Donc là, on veut le Composant Visible. Et là, on va vouloir faire un... Au niveau de ce Composant, on va vouloir faire un... Erase. Ou plutôt un Hide. On va plutôt vouloir faire un Hide dessus. Donc là, on a un Pépin parce que... On a... Oui, on va vouloir faire une fonction. Je suis connu. Donc Hide, ça n'existe pas sur le Composant Visible. Donc, on déclare la méthode sur Visible. Et donc, grosso modo, on va vouloir faire... On va vouloir faire un Erase Entity. Donc, on va déclarer la méthode Erase Entity sur l'interface. Ah, et d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas extraite. Donc, on a un Drawing System Interactor. On veut que ce soit du Void, ce truc. Voilà. Et donc, au niveau du Fake Menu Drawing System. On demande d'implémenter l'interface. Donc, il y a un Erase Entity qui ramène sa gueule. Et donc, il suffit de faire un This Is Visible. Égal. False. Et là, normalement, ça va effacer... Ça va tout effacer. Si je relance les tests... Non, il y a un pépin. Alors... Alors là, je suis au niveau du scénario... Je suis bien. Scénario John Simple Match. Ouais, c'est ça. C'est bien le test que je viens de rajouter. Là, le truc, il m'indique qu'il est visible. Et pourtant, j'ai bien fait... Donc, au niveau du On Game Event, normalement, je fais un Hide. À l'imite, ce que je peux... Oui, ce que je peux faire, c'est que je pourrais faire éventuellement une Promesse de Void là-dessus. Et là, je peux faire un Return Promise Resolve. Et donc, ce que je peux faire après, au niveau du test... Test, c'est le fait qu'il y ait un Receive Event... Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire, c'est que je peux faire... Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire, c'est que je peux faire... Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire, c'est que je peux faire... ... 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